Musique Que deviennent les vêtements usés que l'on dépose dans des bennes pour recyclage ? Pour encadrer cette filière, l'euro-métropole de Strasbourg s'est rapprochée d'associations et entreprises solidaires travaillant dans le textile. Objectif, réduire les déchets sur le territoire en favorisant le réemploi. Et ça marche. Il y a 4 ans, nous avions décidé de créer une organisation spécifique sur la métropole pour faire en sorte que les textiles et les cuirs qui peuvent être récupérés, le soient en direction des organisations caritatives et non pas d'entreprises privées dont on ne sait pas ce qu'elles en font. Alors que ce soit Emmaüs, que ce soit le Secours Populaire, que ce soit d'autres, s'interroger sur l'affaiblissement de leur stock de vêtements à remettre aux plus démunis d'entre nous. Et par ailleurs, je veux dire, tout cela partait enrichir des filières avec des reventes à des prix exorbitants sur le plan international. Autant traiter ici, éviter les transports, permettre aux gens qui n'en ont pas les moyens de se vêtir dans de bonnes conditions, avec des vêtements de qualité, et puis faire en sorte que les vêtements qui ne peuvent pas être réutilisés soient retraités au bénéfice des organisations caritatives. En deux ans, les dons pour les containers ont ainsi augmenté de 40%. Ce secteur de textiles, linge de maison et chaussures est désormais considéré comme service d'intérêt économique général. En clair, des structures comme le Relais Est, Vétis, Horizons Amitié et Emmaüs, qui travaillaient déjà dans ce domaine, sont aujourd'hui encouragés et accompagnés dans leurs actions. Il y a 70 ans, quand Emmaüs est né, c'était les chiffonniers Emmaüs. C'était effectivement comment on collecte ce qui peut être collecté au début des 30 glorieuses, pour en faire quelque chose, pour pouvoir faire de l'accueil pour des personnes dans la difficulté. Aujourd'hui, ça s'appelle de l'économie circulaire, ça s'appelle de l'économie sociale et solidaire. La collecte de textiles, la valorisation du textile, ça a du sens à condition que ça puisse aider des personnes qui sont dans la difficulté, des personnes qui sont au chômage longue durée, à qui on redonne une activité professionnelle, à qui on redonne de la formation professionnelle, à qui on redonne tout simplement de la dignité. Une démarche qui, au-delà du recyclage des tissus, permet la création d'emplois, une vingtaine au total depuis deux ans. Ça crée de l'emploi déjà au moment de la collecte, parce qu'il faut vider les bennes, il faut collecter à domicile, etc. Il faut le trier. Donc la première chose, c'est d'abord de le remettre dans le circuit tel que c'est. Tous les textiles qui sont réutilisables, on va les remettre en vente. Ça va permettre à des personnes en difficulté de pouvoir s'acheter des vêtements pour les enfants, pour eux. On va aussi pouvoir en faire du chiffon, le lait filoché, on va pouvoir soutenir aussi des initiatives en Afrique, comme le fait le relais, on va pouvoir en faire de l'isolant thermique avec du textile de récupération. C'est ce qu'on fait, Emmaüs et le relais, c'est ce qu'on fait ensemble. Là, il y a mille choses à faire pour réduire un maximum de déchets. Aujourd'hui, moins d'un pour cent des dons récoltés par Emmaüs ne sont pas recyclés et donc jetés. Des résultats et un modèle qui pourrait aujourd'hui se développer dans d'autres secteurs, comme l'informatique et les nouvelles technologies.